Il y a des endroits quand vous arrivez, vous trouvez qu'il y a beaucoup de méchanceté, de sorcellerie. Vous trouvez que ce sont les gens de ta propre communauté, les gens de ton propre pays, les gens de ta propre famille qui te font la guerre, qui cherchent à te pourrir la vie. Ce sont eux qui proposent aux Philistins, laissez-nous le lier et on vous l'amènera. Alléluia, laissez-nous le lier, on vous l'amènera. Et lorsqu'ils sont allés vers Samson, Samson ne s'est pas mis en colère, il lui a même dit on ne te tuera pas, laisse-nous te lier. Et ils l'ont lié, ils l'ont lié et ils l'ont emmené vers les Philistins. Que Dieu te sauve, de lien de famille, que tout lien de famille sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Que tout lien de famille soit brisé au nom de Jésus. Oh, quelqu'un m'entend. Je regardais la fois passée, lorsque des fois je suis, je regarde sur internet, sur les réseaux sociaux. Chaque fois, il y avait des fois des gens qui pleuraient. Le Congo pleurait. Ce pays a une superficie de 2 345 000 km². Avec 49%, pour ne pas dire 51% des ressources mondiales, de minerais. A genoux. A genoux. Personne ne pouvait parler. Toutes les puissances dans le monde. Jamais personne n'a osé. Ils pillent les richesses. Ils prennent, ils tuent. Le pays est devenu la capitale du viol. Des massacres. Mais lorsque un fils du pays a reçu le prix Nobel. Au lieu de dire merci du prix que vous m'avez donné. Il a commencé à parler. C'est une voix pour le Congo. Le docteur Denis Mukwege. Mais là, au pays. Il y a des gens. Son gouvernement. N'a même pas fait mention de lui. On ne l'a même pas présenté à la télé. C'est comme si l'événement n'a jamais existé. Et Dieu me prie. Écoutez. C'est lui qui détruit ses gloires. C'est lui qui détruit la voix. Que Dieu a élevée se détruit lui-même. Ils ont pleuré pendant longtemps. Crier. Aujourd'hui, ils ont un président. Ils cherchaient quelqu'un. Un président dont vous connaissez son père. Vous connaissez sa mère. Mais aller sur les réseaux sociaux tout le jour. C'est injurier. À un moment donné, vous vous asseyez. Vous dites. Mais ce peuple-là, qu'est-ce qu'il veut au juste? Vous dites. Mais ce peuple-là, qu'est-ce qu'il veut au juste? Quand vous avez une voix. Qui se lève. Pour parler en votre faveur. Vous avez réussi. Hallelujah. Que Dieu libère le Congo. Et que Dieu libère les Congolais. Vous pouvez aller partout sur les réseaux sociaux. Vous ne trouverez pas un peuple partout dans le monde. Où il y a tellement des gens méchants. Qui détruisent leurs frères sur les réseaux sociaux. Comme se font avec les Congolais. Ça n'existe pas. Dans toutes les nations du monde. Comme ça se fait avec les Congolais. Ça n'existe pas. Il y a une méchanceté. Où tu te dis. Non. C'est des démons vivants qui vivent. Sur terre. Des gens qui vivent de ça. Qui se nourrissent de ça. Mais lorsque vous détruisez ce qui est élevé. Écoutez. Je vais vous dire une chose. W. Bush. A fait des dégâts. En Irak. On a parlé. On a crié. L'Amérique ne l'a jamais inquiété. On fait semblant d'attaquer Sarkozy. On ne lui fera rien jusqu'à la fin de ses jours. Parce que les Occidentaux ne détruisent jamais leur gloire. Jamais. Parce que si tu détruis ta gloire. Tu t'es détruit toi-même. C'est là que David dit. Que Dieu m'égare de porter la main sur lui. Sur loin de l'éternel. S'il doit mourir. Qu'il meure de sa propre mort. Mais moi je ne porterai pas la main sur lui. Parce que cet homme est le roi d'Israël. Oh. Quelqu'un m'entend. Dis d'abord à ton voisin. Je te soutiendrai. Si Dieu commence à t'élever. Regardez dans cette ville même de Québec. Je n'ai jamais été dans la communauté congolaise. Les Congolais même dans mon église ici sont minoritaires. Il y a plus de 30 nationalités au sein de l'église ici. Mais les personnes qui me font la guerre. Qui m'insultent tous les jours. Qui ne me connaissent même pas. C'est mes frères de sang. La fois passée je pense que j'étais avec le pasteur Cédric. On est chez Bureau Angro. Chez Bureau Angro. On achetait des choses pour les bureaux. J'étais avec ma femme. Cédric prend un pamphlet et donne à un monsieur. Qui ne le connait pas. Le monsieur commence à lui parler. Tout ça. Et puis il lui dit. Il est Congolais. Ils ont commencé à causer. Je suis debout là à côté. On était avec ma femme. Elle dit. Tu prie où ? Il dit l'église. C'est le révérend Paul Moukendi. Il dit. Ah. Paul Moukendi là. Il a commencé à parler. A me détruire. A parler. A parler. J'ai compris que le gars ne me connaissait même pas parce que j'étais là. Et Cédric lui dit. Mais il est là. Donc il raconte des choses sur moi pendant qu'il ne me connait pas. Il ne me connait pas. Et il était tout gêné. J'étais là debout en face de lui. Mais il parlait là. Paul Moukendi là. Et tout ça. Et tout ça. Et tout ça. Et tout ça. Je ne le connais pas. Il n'a jamais été membre de mon église. Mais c'est mon frère. Mais si votre frère a réussi. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Allez sur les réseaux sociaux. L'affaire résurrection en Afrique du Sud. La plupart des gens qui font trop de bruit, c'est des Congolais. Si tu es dans la salle, tu es Congolais. Sois gentil. Amen. 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 Amen.